... Bienvenue encore une fois sur la télévision de la diaspora africaine. Vous suivez l'émission spéciale édition que vous présente Yves Kenao. Nous allons parler maintenant de l'effort que fait le comité d'action pour le renouveau, au CAR, qui cherche à reconstituer l'AC-14 qui reste. Et cet effort, c'est pour l'unicité de l'action de l'opposition. Je dis bien l'unicité de l'action de l'opposition pour faire face à ce régime de Fort Niaseng. Et vous n'êtes pas sans savoir que le CAR faisait partie de l'AC-14 original. Et le CAR est parti, est parti, est sorti, a suspendu sa participation au sein de l'AC-14 pour dissension, pour mise-entente. Et après que le CAR ait obtenu une place au sein de l'AC-14, le CAR trouve bien, trouve bon de reconstituer l'AC-14. Le CAR veut revenir au sein de l'AC-14, mais à une condition, à une condition qu'on change les manières de faire les choses au sein de l'AC-14. Vous voyez ? Un jour, un député Togola avait dit, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et c'était devenu comme si c'était une histoire banale. Mais la réflexion que j'ai eue de ces gestes-là, c'est parce que le CAR a remarqué à l'heure actuelle qu'avec le départ de l'UFC, qui était le poumon de l'AC-14, qui était le parti le plus fort, le plus puissant de l'AC-14, le CAR a trouvé donc qu'il y avait un vide, qu'il y avait un vide, un vide de leadership, un vide qui ne dit pas son nom. Et comme le grand n'est pas là, et comme l'AC a claqué la porte et est parti, le CAR trouve maintenant qu'il est temps qu'il rentre au sein de l'AC-14 pour reconquérir le leadership, pour conmonter les brèches, parce que tout était déjà, c'était déjà, les choses ont commencé par tomber. Fall apart. Things fall apart. Tout commence par tomber. Donc, le CAR a trouvé qu'il pouvait conmonter toutes les parties de l'AC-14. Et ainsi, en le faisant ainsi, le CAR devient donc le leader, le grand parti, le parti le plus fort de l'AC-14. C'est ça, il y a plein de conséquences. Dans le boycott des élections administratives. Et ainsi, l'ANC a laissé, et le CAR veut prendre. L'ANC a laissé, le CAR prend. Et si les conditions sont réunies, s'ils s'entendent, le CAR retrouve donc l'AC-14, et le CAR sera le seul grand parti de l'AC-14, avec à sa tête, un ancien, avec au sein de l'AC-14, donc, un ancien premier ministre à la présence de Maitre Agboïbo. Et Maitre Agboïbo, dans sa sortie même, a fait des déclarations qu'il a montrées. Il a reconnu que le radicalisme ne conduit nulle part. Il a reconnu qu'il faut la pression populaire, la pression de rue, et le dialogue, et la négociation. Le CAR a fini par comprendre qu'il faut discuter, qu'il faut parler, qu'il faut visiter le parti en place, le gouvernement. Et le CAR a donc décidé que cette nouvelle politique, que moi j'appelle la politique participative, c'est ça l'opposition participative. En un mot, les gens nous écoutent sur Tempo Affric TV. Et c'est ce que Maitre Agboïbo, ce grand politicien, a fini par comprendre. Qu'il faut se parler entre les Togolais. La gestion du pays, c'est pour tous les fils Togolais et toutes les filles Togolais. Et c'est cette politique que Maitre Agboïbo et son CAR veulent, c'est cette nouvelle politique-là, cette nouvelle approche des choses que le CAR et Maitre Agboïbo veulent apporter à l'AC-14. À partir du moment où l'ANC n'y est plus, la place est libre, la voie est balayée, il faut de nouveaux leaders. Et le CAR et Maitre Agboïbo veulent combler ce vide qu'a laissé l'ANC. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et c'est ici l'occasion d'apprécier le courage de Maitre Agboïbo et son CAR. Ils ont reconnu qu'il y a eu des fautes, qu'il y a eu des erreurs. Et ils se sont dit qu'à partir de ces erreurs-là, ils veulent revenir, rebondir et relancer la lutte dans une inusifisté. En se mettant ensemble, il a reconnu qu'en se mettant ensemble, il est plus facile de gagner l'unicité de l'action de l'opposition. L'unicité de l'action de l'opposition. Que l'opposition soit unique. Et c'est ça, le dernier cri, le cri, c'est le dernier temps du peuple, d'une partie du peuple, surtout des jeunes. Et le 24 mars, et le 24 avril prochain, s'il vous plaît. C'est juste demain. Si les conditions atmosphériques de climat et de température sont respectées, il y a un groupe de jeunes togolais qui va marcher demain. Qui va marcher demain pour demander à toute l'opposition de s'unir. Ces jeunes-là, demain, vont marcher pour appeler l'unicité de l'opposition togolaise. Et voilà que c'est ce que Maître Agbo Ibo, ces derniers jours, a dit. C'est comme s'il veut dire qu'il a entendu le cri du peuple. Il a entendu l'appel du peuple. Les Tougolais, dans leur majorité, demandent à leur opposition, ou du moins aux partis de l'opposition, de s'unir. De se regrouper, de regrouper leurs forces pour faire face à l'adversaire commun. Qui est unier. J'ai apprécié le courage politique de Maître Agbo Ibo. Je l'ai apprécié. J'ai apprécié qu'enfin, certains leaders commencent par comprendre. Certains leaders commencent par voir clair que le non, toujours le non, ne peuvent pas résoudre le problème. On peut dire non et négocier pour que ce non-là arrive à un oui. mais dire toujours non et non à toute chose, ça ne peut pas faire bouger les dés. Les pions, ça ne peut pas. Alors, chers Tougolais, j'espère qu'avec l'action, l'idée de K, de retrouver l'AC14, va donner un nouvel élan à la politique togolaise. Va donner un nouvel élan à l'opposition togolaise. Cela donnerait un nouveau dynamisme au sein du peuple, au sein de ces jeunes-là qui ont fait tant de sacrifices. Alors, je vous dis que ce courage politique de Maître Aguibor est encouragé. Il est encouragé. Il paraît ici l'occasion pour moi de demander aux autres partis politiques de l'AC14 d'accepter la main tendue de Maître Aguibor. D'accepter la main tendue de Maître Aguibor de se mettre ensemble encore une fois et de regarder les aspirations du peuple togolais et rien que ses aspirations. J'ai apprécié Mme Adjamagbo Brigitte Cafu. Mme Adjamagbo Johnson Brigitte Cafu a fait un travail de fonds énorme. Après le déport de l'ANC, Brigitte Adjamagbo a pris des contacts avec les autres partis de l'opposition pour garder le reste de l'AC14. A toi Mme Adjamagbo Johnson Brigitte merci. Merci encore une fois merci. A toi Maître Aguibor merci et continue sur cette voie. je sais que c'est une voie noble mais difficile vous deux vous êtes des leaders charismatiques je veux bien parler de Brigitte Adjamagbo Johnson et de vous Mme Adjamagbo continuez par rassembler les partis autour de vous continuez par prenez une participation active de l'opposition dans le dialogue avec la pression populaire dans les rues et dialogue c'est avec cela qu'on peut discuter qu'on peut parler et parvenir à des solutions concrètes le quart était à la conquête de leadership de l'ANC et c'est encore une fois ce qui se passe au Togo alors les policiers togolais doivent être clairs ils doivent mettre d'abord l'intérêt de la nation en tête l'autre fois quelqu'un m'a demandé pourquoi dans les pays sous domination française il y a eu alternance et quand on dit que c'est le système qui fait qu'il n'y a pas alternance au Togo pourquoi le même système existe au Sénégal au Bénin au Burkina Faso et il y a eu alternance que cette personne souffre que je lui dise que dans les autres pays c'est l'intérêt général qu'ils ont mis devant de la nation le Togolais ne veut jamais mettre l'intérêt général de la nation devant c'est pourquoi il n'y a pas alternance au Togo et c'est ce que maître Agbo Ibo a commencé par faire accompli je vous rappelle encore une fois que si l'intérêt général était dans la tête des Togolais des politiciens Togolais l'artennance serait déjà arrivée au Togo depuis 1994 c'est en 1994 où l'opposition togolaise a gagné les législatives s'il y avait l'intérêt général du Togo en tête l'année l'artennance devrait arriver mais comme au Togo il n'y a pas l'intérêt général c'est l'intérêt personnel l'égoïsme personnel qui gagne qui gagne donc les esprits des gens l'artennance n'est pas arrivée en 2006 avec le même maître Agbo Ibo l'accord a été signé pour qu'il y ait un gouvernement d'union nationale avec une opposition participative l'intérêt général de la nation n'était pas dans la tête de beaucoup de politiciens togolais ils ont saboté cet accord voilà pourquoi l'artennance n'arrive pas au Togo c'est parce que le Togolais ne veut pas se sacrifier pour l'intérêt général de la nation et aujourd'hui encore ne veut pas sacrifier l'intérêt général de la nation pour qu'il y ait l'artennance car toute personne qui a l'intérêt général en tête va se dire même si Fon Yassinbe fait encore 10 ans s'il faut que Fon Yassinbe fasse 10 ans pour qu'il y ait l'artennance définitivement au Togo pourquoi ne pas l'accepter mais comme les gens pensent que si c'est dans 5 ans ils ne seront plus candidats ils pensent que non si eux ne sont pas candidats il n'y aura pas cette pertinence voyez en 2006 si on avait accepté que la loi n'était pas rétroactive aujourd'hui Fon ne serait même pas président il aurait fini ces deux mandats puisque le mot serait là nul ne peut faire plus de deux mandats sans le ré finir ces deux mandats même en 2012 l'occasion était donnée les Togolais disent oh non on ne peut pas attendre mais si c'est l'intérêt général de la nation puisque la nation toglaise ne va jamais mourir même si c'est 10 ans aujourd'hui on aurait on serait à la fin du deuxième mandat de Fon Yassinbe c'est c'est pourquoi je vous dis il faut que l'intérêt général de la nation prévale chez nous Togolais et c'est ce que maître l'intérêt de la finit par comprendre et je l'apprécie pour ça je l'apprécie pour ça mettons la balle par terre disons que 10 ans c'est rien ou 5 ans c'est rien plutôt que de prolonger de prolonger de prolonger le mandat de fort et de crier pourquoi il n'y a pas tendance la tendance elle est là elle est au Togo c'est nous qui refusons de la prendre et chaque fois qu'elle est là elle est à la portée de la main on joue sur nos égoïsmes et elle s'en va elle file entre les doigts j'espère que cette fois-ci avec l'action de maître Agbouïbo les Togolais vont prendre conscience et se dire que l'intérêt général du Togo doit prévaloir pour que si c'est dans 5 ans ou c'est dans 10 ans qu'il y ait à ce que Fort Niasungé fasse ses 5 ans ou ses 10 ans et qu'il s'en aille plutôt que de prolonger encore oh non 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 et il est toujours là et le jour qu'on va décider dites vous que ça sera encore à recommencer alors maître Agbouïbo du courage et j'espère que tous les membres de la C14 vont s'entendre et vont entendre la voix de maître Agbouïbo pour qu'il retrouve l'unicité de l'opposition de la C14 pour faire face aux échéances prochaines c'est ça l'intérêt du pays et c'est ce que maître Agbouïbo le sage le béni noir commence à faire et souvent le pas vous savez si lui aussi commence comme ça ça veut dire que la lutte serait très très serrée parce que c'est ce que Jules Christolome a fait la rue et le dialogue je sais que maître Agbouïbo va prendre des coups on va l'attribuer beaucoup d'étiquettes mais qu'il supporte ces étiquettes là parce que ça causait noble alors chers Togolais si nous plaçons l'intérêt général du Togo dans tout ce que nous faisons je vous dis que la tenance ce n'est que question de mois ou de jours c'est sur ça que je vous invite vous tous Togolais à penser à réfléchir et à mettre dans vos actions dans le cœur de tout ce que vous faites au centre de tout ce que vous faites l'intérêt national l'intérêt général du Togo pour permettre à cette certainance à la tête de l'État qui est à notre portée qu'on peut saisir et qu'on n'arrive pas à saisir juste parce que on est égoïste abandonnons nos égoïsmes mettons au centre de nos discussions de notre réflexion de tout ce que nous faisons l'intérêt général du Togo je vous remercie mesdames messieurs nous sommes ici arrivés à la fin de cette émission Malik Sal c'est lui qui vous a fait voir toutes ces jolies images et ce son impeccable que vous avez écouté c'est encore l'homme là au dos magique et puis je vous signale que nous allons vous retrouver le dimanche prochain pour la deuxième phase de ce que nous appelons le retour à Tombouctou dans nos prochaines émissions nous allons vous dire exactement l'heure à laquelle cela sera fait sur Tempo Afrique TV ça je vous dis c'est le dimanche prochain sur Tempo Afrique TV dans l'après-midi probablement à 13h30 voilà on me fait signer que c'est à 13h30 heure de Chicago à 13h30 heure de Chicago 1.30 heure de Chicago donc nous vous invitons tous ici à Tempo Afrique TV et vous qui nous avez suivi cette nuit je vous remercie pour votre fidélité je sais qu'il fait tard chez vous je vous remercie la zone africaine il fait tard je vous remercie et la zone européenne asiatique vous tous là je vous aime beaucoup nos amis d'Australie je vous salue je n'oublie pas nos amis de l'Afrique du Sud et de et d'Australie j'ai déjà parlé d'Australie on a déjà en Afrique du Sud on a déjà en Australie on a déjà voilà Malaisie on me fait signe c'est Malaisie on a des représentants aussi des gens en Malaisie et nos amis de Chine on vous aime tous nos Européens nos amis européens on n'en parle pas alors vous tous nos amis canadiens merci alors vous tous je vous remercie je vous aime bien je vous retrouve la semaine prochaine mais je voudrais que vous gardiez bien en tête que l'artenance n'attend que nous Togolais de mettre l'intérêt général de la nation pour qu'elle arrive elle est là à la portée de nos de nos mains si nous mettons l'intérêt général devant nous allons saisir cette artenance c'est avec cette réflexion que je vous laisse on se retrouve la semaine prochaine je m'appelle Yves Kenao c'était l'émission spéciale édition merci beaucoup à la prochaine de nouveau à Minneapolis Tempo Afrique Travel vous voulez voyager achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel pas de problème de connexion pas de problème de transfert de vol avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel c'est le voyage en toute tranquillité en toute beauté de votre maison jusqu'à votre destination votre satisfaction et votre plaisir Suivez Tempo Afrique TV la télévision des africains pour les africains par les africains contactez nous TempoAfriqueTV.com IPTV.TempoAfriqueTV.com téléphone 612-804-0295 e-mail TempoAfriqueTV arrobas gmail.com Tempo Afrique TV l'éveil de la conscience africaine Sous-titrage ST' 501-825 AXS